yo les gens j'espère que vous allez bien c'est gaming sud les poteaux on se retrouve pour une nouvelle vidéo de tenue pour le perso féminin un super glitch les poteaux récupérer la tenue paramédicale avec la ceinture pour le perso féminin glitch que j'ai vu sur la chaîne em glitch je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description donc les poteaux pour pouvoir réaliser ce glitch pour pouvoir récupérer la tenue il va falloir avoir un perso féminin que le perso féminin il va falloir qu'il ait le complexe il va falloir avoir le braquage fuite de données c'est le premier braquage qu'il ya dans le complexe il va falloir lancer la mission coursier mort donc les poteaux pour ce glitch si vous récupérez la tenue avec le perso féminin celui qui vous aide il faut qu'ils soient en perso masculin et si vous récupérez la tenue avec un perso masculin celui qui aide il va falloir qu'il soit en perso féminin sinon ça ne marche pas les poteaux donc il va falloir se rendre en session sur invitation le poteau qui aide pour l'instant il est dans une autre session donc on va dans le complexe on va lancer le braquage fuite de données et lancer la mission coursier mort si vous avez des missions préliminaires les poteaux soit vous les payer soit vous les finissez il ya que la première à faire c'est la mission qu'il ya en haut à droite si vous avez des missions de préliminaires finissez-les ou payez-les pour arriver sur la mission coursier mort donc les poteaux le glitch marche ça passera peut-être pas du premier coup mais le glitch y fonctionne donc je lance la mission course et mort qu'il ya en haut à droite le poteau qui m'aide lui il est dans une autre session en attendant je mets difficile comme ça j'aurai qu'à me suicider qu'une fois donc j'invite le poteau donc là le poteau il a rejoint l'activité une fois sur la page d'accueil du braquage on va choisir une voiture qu'on a tous les deux dans le garage ok donc je choisi une voiture que j'ai dans un garage le poteau il fait pareil une fois que c'est fait je choisi la tenue que je veux importer je vais prendre cette tenue là avec la ceinture paramédicale donc là ce qu'il va falloir faire une fois l'extérieur celui qui récupère la tenue il va falloir qu'il s'éloigne du poteau et qui se suicide une fois qu'il se sera suicidé on va avoir la page de relancement de l'activité le poteau il va cliquer sur continuer comme cette page va disparaître moi je vais déconnecter la manette je vais éteindre la manette ok rapidement donc je m'éloigne du poteau et je me suicide pas besoin de vous éloigner autant je me suis un peu éloigné là donc je me suicide donc c'est là les poteaux où tout va se jouer donc là le poteau il va falloir qu'il clique sur croix qui clique continuer d'accord là le poteau il va faire croix continué les poteaux avant d'arriver à cette étape vous allez faire touche ps et vous allez vous placer sur éteindre le périphérie puis vous faites touche ps pour revenir dans le jeu comme ça vous n'aurez qu'à faire touche ps et deux fois croix pour éteindre le périphérie donc le poteau il a cliqué sur continuer l'image ne disparaît rapidement je fais touche ps et j'éteins le périphérie rapidement les poteaux on se retrouve sur ce message vérifier que la manette soit bien branché les poteaux pour vous donner une idée du temps que je reste sur le message je ne l'ai pas raccourci je reste tout ce temps là sur le message je ne rallume pas la manette avant les poteaux si quand vous allez rallumer la manette vous apparaissez sur la map et que vous avez la mini carte en bas à gauche ça n'est pas bon il va falloir vous suicider que le poteau clique sur continuer que vous reprenez cette étape là ici par contre pendant que vous êtes sur ce message là que vous entendez l'estère parler ça n'est pas bon vous allez quitter le message et vous suicidez le poteau cliquer sur continuer donc là ça fait un peu plus de 50 secondes que j'ai éteint la manette je vais la rallumer je vais rallumer la manette je vais apparaître en session si tout s'est bien passé je n'aurai pas la mini map comme là donc là c'est bon là je vais dire aux poteaux qui monte dans son véhicule une fois que le poteau est monté dans son véhicule moi aussi je vais monter dans son véhicule il va falloir que mon perso éjecte le sien du véhicule si le perso n'éjecte pas l'autre perso du véhicule ça n'est pas bon les poteaux donc là c'est parfait mon perso a éjecté le sien de son véhicule de là je vais me rendre en munitions il y en a un dans le centre ville et là on va rajouter un accessoire de à cage une oreillette un recycleur les poteaux ça peut arriver que les portes soient fermées donc les poteaux le glitch marche très bien il ya un petit timing à trouver mais ça passe très bien au bout de deux trois fois ça devrait passer les poteaux donc là je mets un accessoire donc à partir de là les poteaux la tenue elle est sauvegardée sur nous donc là ce qu'il va falloir faire on va faire touche ps et on va rejoindre un ami qui joue à gta online donc moi j'essaye de rejoindre un ami qui est sur gta online je n'ai pas la récupération de détails c'est la troisième tenue que je fais c'est la première fois que j'ai pas les récupérations des détails si ça vous fait ça les poteaux ça n'est pas grave là je vais suspendre l'application je vais lancer spotify et je vais suspendre le jeu et je vais relancer le jeu je vais à la mode histoire du mode histoire je vais aller en mode online et là je vais apparaître avec la tenue les poteaux préférez rejoindre l'ami plutôt que suspendre le jeu suspendre le jeu c'est juste un dernier recours si vous n'avez pas les récupérations des détails voilà les poteaux la vidéo elle arrive à sa fin j'espère qu'elle vous fait plaisir je vous dis bon glitch et à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao oh